Essayez de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais vu sur cette chaîne, quelque chose que tu n'aurais jamais fait. Salut ! Attendez, je passe dans mon écart. Yo ! Ouais, faut vraiment que j'arrête de faire des intros parce que ça va pas du tout. Chers amis, bonsoir ou bien bon matin, tout dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous connaissez sur cette chaîne, finalement c'est vraiment qu'une question de timing. J'espère que vous avez la forme, aujourd'hui, moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit plan tiré sur ma tête tout simplement parce que ça a fait un petit moment qu'on n'avait pas de facecam. Waouh, comment ça se passe chez vous ? J'espère que tout va bien, que vous avez vraiment la forme parce que voilà, moi, je ressemble toujours à ça. Je n'ai pas changé finalement, j'ai peut-être juste perdu un peu de cheveux et ça, on n'en parlera pas parce que c'est un sujet délicat. Vous pouvez regarder derrière moi, il y a un nouveau décor, c'est extraordinaire et c'est, on va dire, temporaire sur un an puisque j'ai déménagé et je n'habite plus du tout là où j'habitais avant. Je suis toujours sur Lyon pour ceux qui se posent la question, mais voilà, j'ai changé un petit peu. Donc du coup, j'ai une nouvelle pièce, j'ai une nouvelle chambre et j'ai aussi un nouvel espace de travail dont je vous glisserai quelques photos mais que vous pouvez à peu près apercevoir derrière moi. Vous en avez vu aussi quelques bouts dans les dernières vidéos que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas vues. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a des casiers, on a les petits bouquins Harry Potter qui sont là, on a un petit casque de Stormtrooper que j'aime beaucoup. On a quelques rangements, on a bien évidemment les mini figurines Harry Potter qui sont là, on a, vous reconnaissez, quelques casiers iconiques de cette chaîne. Et puis le dessous, vous ne le voyez pas. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, ce rêve, c'est absolument pas le sujet parce que vous avez vu le titre de cette vidéo, on en est déjà à pratiquement deux minutes de tournage et on n'a absolument pas abordé le sujet. Bon, aujourd'hui, je vais vous annoncer que je vais enfin participer à ma toute première exposition. Je suis extrêmement content et à la fois extrêmement impatient de faire ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'exposer, tout simplement parce que j'adore l'ambiance qu'il y a dans les expositions. On rencontre plein de gens, on peut discuter avec plein de gens, on peut voir les trucs de plein de gens, il y a plein de gens dans ces expositions. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu sur quoi je travaille pour l'exposition que je vais faire, l'exposition qui aura lieu à Villette-Danton dans le 38. Donc, on va regarder un petit peu sur quoi je vais travailler. Je vous le dis tout de suite, je vais exposer du Harry Potter puisque c'est le thème majoritaire du moment sur la chaîne. Il y aura peut-être d'autres expositions auxquelles je vais participer. Je n'exposerai pas toujours du Harry Potter. Je vais exposer bien évidemment du Star Wars. J'ai tous mes vaisseaux un petit peu à sortir des vitrines et à mettre un peu sur des tables. J'ai vraiment envie de faire ça aussi, recruter des batailles spatiales et tout ça. C'est un truc vraiment que... Oula, j'ai envie de faire des expositions, mes amis, j'ai envie de faire. Il faut vraiment que je me calme. Ça devient dangereux, n'est-ce pas ? Donc, du coup, on va exposer du Harry Potter. Et je n'ai pas seulement envie d'exposer les sets Lego. J'avais au départ envie d'exposer ma gare, la gare de King's Cross, dont la vidéo arrive très bientôt, je vous le dis. Elle est finie de monter, pratiquement. Mais le truc, c'est qu'elle est bien trop compliquée à transporter. Elle est trop grande. Elle est trop fragile. Du coup, j'ai juste essayé de la transporter de ma pièce à mon coffre. J'ai fait à peu près 40 cm que déjà, elle s'est ouverte en deux. Donc, je me suis dit, oui, non, on va la laisser ici. Donc, je ne vais pas exposer ma gare. Je vais exposer plutôt le château de Poudlard, qu'on peut, vous savez, reconstituer en plusieurs parties. Et je vais un petit peu l'améliorer. Et ça va être le sujet de cette vidéo, puisqu'on y arrive après 5 minutes de vidéo, bien évidemment. Sauf moins si j'ai coupé au montage ce que je vais faire, puisqu'il y a eu énormément de bêtises que j'ai racontées. Et toutes ne sont pas forcément extrêmement importantes dans cette vidéo. J'ai derrière moi le château, hein, qui est ici. Enfin, pas le château, la grande salle. La grande salle que vous connaissez, qui est juste là, voilà. Bon, qui est très jolie, à ma foi. Hop, c'est une très belle pièce Harry Potter. Mais cette grande salle, normalement, comme vous le savez, eh bien, elle n'est pas posée à même la table, comme Lego nous l'a fait quand ils nous ont donné le set. Normalement, il y a des pics rocheux sous Poudlard. C'est sur une sorte de petite montagne qui surplombe la mer. Du coup, c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais essayer de rendre Poudlard un peu plus réel et de coller surtout exactement des rochers en dessous pour pouvoir faire ensuite de l'eau. Enfin, voilà, pour donner un peu plus de vie à l'ensemble. Du coup, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Je vais vous montrer, en gros, un peu ce que ça donne. On va construire au fur et à mesure. On va faire une sorte d'update, bien évidemment. Cette vidéo, c'est une update, finalement. Voilà, utilisons les termes appropriés, s'il vous plaît. Je vais, en gros, travailler d'abord sur la grosse structure de Poudlard ici. Je vous montre une fois que j'ai tout terminé. J'ai déjà un peu commencé. Mais je vous montre une fois que c'est bien fini. Et puis, on regarde ce que ça donne. Et ensuite, je travaillerai sur deux, trois petites choses. Et puis, je vous invite à me suivre, du coup, sur Instagram où je vais mettre des stories, la plupart du temps, sur mes états d'avancée. Je referai sûrement une deuxième vidéo comme celle-là quand j'aurai attaqué une autre partie de Poudlard puisque je veux aussi en construire un bout. Donc, je vous ferai une petite vidéo aussi de comment on construit un peu le Poudlard. Enfin, du moins, comment je le construis, moi. Et puis, voilà, je pense qu'on est à peu près bon sur tout ce que je voulais vous dire. On va partir directement voir ce que j'ai fait, voir comment j'ai avancé. À tout de suite. Bien, on se retrouve donc cette fois-ci de l'autre côté du décor. Enfin, du moins, sur le côté travail. Bon, comme vous pouvez le voir, vous voyez un peu le reste. Il y a des mangas, il y a des casiers. Mais je vous présenterai vraiment tout ça dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez voir Poudlard est juste devant vous. Il est là. Enfin, du moins, c'est le grand hall de Poudlard. Et j'ai commencé à mettre quelques pièces autour puisque je vais donc construire ce qu'il y a dessous. En fait, je vais venir ajouter des rochers sous cette maquette Lego pour ensuite qu'elle soit un petit peu surélevée. Comme ceci. On va aller à peu près à cette hauteur. Histoire que ça fasse un peu plus impressionnant. Un peu comme ce qu'il y a dans le set Microscale du Hogwarts Castle. Vraiment, ce set, il faut que je me l'achète. J'ai trop envie de me l'acheter. Et donc, pour ça, je vais coller... Enfin, coller... Je vais construire dessous. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire pour l'instant. Ça va être un petit peu expérimental. Je vais y réfléchir. J'ai une petite idée, néanmoins, pour cette construction. C'est que je vais utiliser ce genre de pièces. Donc, les pièces techniques. Alors, les miennes sont rouges, mais on s'en fiche. Elles seront cachées. Pour pouvoir coller les différentes structures du château. Puisque, comme vous le savez, le château est assemblable. Mais il faudrait que mon décor, enfin, du moins, mon dessous soit aussi assemblable. Ça sera plus simple pour le transport. Du coup, je vais essayer de me rajouter cette, entre guillemets, contrainte. Qui sera ensuite bénéfique. Donc, on va essayer de faire tout ça. Je marque une petite ellipse. Et on se retrouve une fois que j'ai avancé sur cette partie du château. Bien, nous revoilà. Et comme vous pouvez le voir, je viens de terminer à l'instant T. Vraiment, j'ai repris la caméra. Je viens de terminer la falaise. Alors, ça surélève de vraiment ce qu'il me fallait. Je n'ai pas non plus un nombre de pièces illimitées pour pouvoir surélever à fond. Mais voilà, je pense que ça ne sera pas trop mal écouté. Il y a une bonne surélévation, là, du château. On se rend bien compte qu'il y a une falaise. Donc, la falaise court vraiment sur le derrière aussi. Je vais vous montrer. Regardez, voilà, elle passe derrière le château. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la falaise jusque là. Ça couvre aussi un petit peu plus que prévu. Mais c'est normal. À l'intérieur, ça nous donne quelque chose. Et bien, c'est très moche. Mais c'est normal. Mais tout ça, ce sera caché. Et puis, de devant, on a une petite vue comme ça. Alors, là, pour l'instant, il n'y a rien. Parce que je vais mettre un escalier. Alors, j'ai commencé un peu à le construire. Mais je ne l'ai pas terminé. Donc, je ne vous l'ai pas mis là maintenant. Mais je vais le terminer. Je vous le mettrai dans cette vidéo. Je vais mettre un escalier. Puisque, comme vous le savez, on accède à Poudlard par les bateaux. Puis, un escalier. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà, vous avez des petits relèves un peu de partout. Franchement, écoutez, je suis assez satisfait du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je ne trouve pas ça trop trop mal. On a l'esprit Poudlard. On a l'esprit château. Donc, tout ce qui est en bas sera recouvert par de l'eau. Donc, voilà, je pense que ça ne sera pas trop mauvais. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de faire ça après sur toutes les parties du château. Comme je vous l'ai dit. Je rajoute donc. Donc, je construis mon escalier. Je vous le rajoute. Et on se retrouve pour vous montrer le résultat un petit peu final. Et voilà ce que ça donne, du coup, avec l'escalier terminé. Écoutez, franchement, je ne suis vraiment pas mécontent du résultat. On a donc un escalier qui est là, qui devrait se continuer. Alors, je ne l'ai pas mise juste sur l'instant. Je vous la montre en rapide. Voilà, ça devrait se continuer en gros comme ça. Et on devrait avoir l'arrivée des bateaux par là. Je vais la construire, mais pas dans cette vidéo. Je vais la construire justement dans la deuxième partie où je construis des morceaux de Poudlard. Mais voilà, on a ce petit escalier. Écoutez, je ne suis vraiment pas mécontent du résultat qu'il offre. On retrouve bien ce côté rocailleux. On retrouve bien ce côté creusé à même la roche. Donc ça, je suis assez satisfait là-dessus. Il est détachable. Alors, je vais détacher cette partie puisqu'elle n'apporte pas grand-chose. Il est détachable assez facilement. Donc ça, c'est l'avantage. Pour pouvoir le transporter, ça va vraiment être pratique. Je veux que ça soit pratique à transporter. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose de détachable. Alors, quand on le remet... Et voilà. Et il se reclippe facilement avec la structure. Donc, écoutez, pour l'instant, je ne suis vraiment pas mécontent de ce petit travail. Il faut parfois être un petit peu fier de son travail, n'est-ce pas ? Voilà ce que donne Poudlard surélevé. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des petites suggestions d'amélioration, des petites choses comme ça. Et puis, moi, je vais continuer à travailler là-dessus. Je vais passer mes commandes pic-à-brique pour pouvoir avoir des pièces. Je vais commencer à réfléchir à comment construire Poudlard, comment agencer ça avec les autres parties du château. Et puis, on se retrouvera sur Instagram, c'est SangoLego, sur Instagram, pour pouvoir avoir la suite des updates et pouvoir voir un peu à quoi ressemble la construction du château. Et sur YouTube, quand j'aurai fait la deuxième vidéo. Bien, j'espère que cette petite update vous a plu. Vous avez vu, on a construit quand même pas mal de choses, finalement. Je trouve que le résultat est vraiment sympathique. Je vais essayer de faire ça un peu sur tous les autres éléments de Poudlard. Je pense que ça pourra rendre pas mal. Il faut que je me dépêche, il faut que je fasse une commande brickling, puisque je n'ai plus beaucoup de pièces de montagne. Donc, je vais aller voir ça chez l'ami Leven Bricks. Je vous rappelle que vous pouvez commander vos pièces avec un code de réduction de 10%, qui est sur une godisse. Quand vous allez sur la boutique, vous le tapez et ça vous réduit votre panier total de 10%, ce qui est parfois assez intéressant. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur ces petites choses-là. Je vous mettrai des petites updates sur Instagram. Et puis, nous, on se retrouvera aussi sur une deuxième vidéo sur YouTube, qui arrivera sûrement au courant la semaine prochaine, pour voir un peu comment j'ai construit, on va dire, des morceaux de Poudlard. Je vais essayer de faire ça. Je vous rappelle donc que, du coup, ce moque-là sera exposé à l'exposition et qui aura lieu à Villette-Danton dans le 38, le 11-12 octobre. C'est toute la journée. Je vous mets toutes les infos dans la barre de description. C'est avec Freelug, j'ai oublié de vous le préciser. C'est l'association dans laquelle je me suis inscrit. Une très belle association. J'en termine donc. Je vais le répéter pour la 50e fois. Villette-Danton, le 11-12 octobre. Venez nombreux à un maximum de spectacles. Des jongleurs, des crasheurs de feu, des dompteurs de serpents, des gens qui font sauter des lions à plus de 35 mètres d'altitude. Vraiment, il y aura de tout. Il y aura la NASA, il y aura... Voilà, il y aura vraiment au moins toutes ces personnes. Et puis, j'y serai aussi avec ce diorama Harry Potter qui va très franchement casser des cacahuètes. Et puis, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, on va conjuguer jusqu'au bout en français, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me rédiger un petit commentaire de type commentatif, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être notifié de quand sortiront les prochaines vidéos. Comme ça, vous pourrez être dans le tempo du... Si vous la regardez le matin ou le soir, n'est-ce pas ? On sera tous dans le même tempo, ça sera extraordinaire. Et puis, en tout cas, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. C'était un grand plaisir de vous retrouver. Maintenant, les vidéos vont être plus régulière. Mais ça, je vous en parle très prochainement. Yes, yes, yes. Je dis ça vraiment tous les ans. Et tous les ans, il y a une vidéo tous les 4 mois. Et pas cette année. Gros bisous à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501